Bonjour à tous c'est CV Math et bienvenue pour ce 9e épisode de Let's Math et aujourd'hui nous allons aborder le produit de matrice. Tout d'abord une matrice qu'est ce que c'est ? C'est un tableau de nombre qui peut représenter diverses choses, ça peut être une matrice qui représente un graphe, alors pour que ce soit une matrice adjacence de graphe il faut que les coefficients soient 1 et 0, ça c'est le cas où le sommet A est relié avec lui-même et avec le sommet C, le sommet B est relié avec le sommet C et le sommet C est relié à lui-même. Donc ça c'est dans le cas où le graphe est orienté. Ici la matrice A égale à 1, 3, 1, 2, 2, 3 et 1, 0, 2 peut représenter une matrice d'application linéaire. Donc si on donne E1, E2, E3, une base de R3, on peut dire que F de E1 égale à, donc ici on met E1, E1, E2, E3, F de E1 c'est E1 plus 3, E2 plus E3. F de E2 c'est égal à, donc on A2, E2, E3 c'est égal à, E1 plus 0,2 plus, plus 2, 3. Donc là on va parler de produit matriciel, donc on va se donner une matrice A de taille, donc, de taille m fois n, donc les coefficients A11, A, M, 1 A A, M A les coefficients A11 A, 1, N A, M, 1 et A, M, N P donc les coefficients sont P11 P, 1, P on va dire que la matrice sera de taille N3P ici ça va être BN1PNP la matrice C est égale à C11 C1P on aura CM1P CM1P M3P tel que c'est A fois B égale à C et les coefficients Cij pour A inférieur à I inférieur à M et A inférieur à J inférieur à P donc Cij est égale à la somme de K égale à 1 à M C A I K et K J donc dans cette vidéo nous allons aborder quelques produits matriciels dans des cas bien particuliers effectuer les produits matriciels suivants premier produit on doit faire la multiplication de la matrice de 1 3 2 fois 1 moins 1 1 2 alors on écrit comme ça donc 2 1 3 2 et donc ici 1 moins 1 1 2 et on fait donc la multiplication de ce coefficient là pour avoir pour avoir le produit matriciel le coefficient du produit matriciel ici il faut faire 2 fois 1 plus 1 fois 1 donc 2 fois 1 bien entendu on va faire on va mettre en place 2 fois 1 plus 1 fois 1 ici 2 fois moins 1 2 fois moins 1 plus 1 fois 2 3 3 fois 1 plus 2 fois 1 3 fois moins 1 plus 2 fois 2 c'est égal à on est 3 10 donc 2 fois 1 2 plus 1 3 2 fois 1 2 fois moins 1 moins 2 plus 2 0 3 fois 1 plus 2 fois 1 ça fait 5 et 3 fois moins 1 plus 2 fois 1 ça fait 1 donc on trouve bien 3 0 5 1 3 0 5 donc deuxième produit 1 2 0 3 1 4 fois moins 1 moins 1 0 1 4 moins 1 2 1 alors 1 moins 1 1 fois moins 1 ça va faire moins 1 plus 2 fois 1 ça va faire 2 plus 0 fois 2 0 1 fois moins 1 plus 2 fois 4 8 plus 0 fois 1 0 1 fois 0 0 2 fois moins 1 moins 2 plus 0 fois 2 0 donc moins 2 ici 3 fois moins 1 moins 3 plus 1 fois 1 1 plus 4 fois 2 8 3 fois moins 1 moins 3 plus 4 plus 4 fois 1 4 3 fois 0 0 1 fois moins 1 moins 1 plus on calcule ici c'est la multiplication donc moins 1 plus 2 1 moins 1 plus 8 7 moins 2 6 moins 3 plus 1 plus 8 donc 8 plus 1 9 moins 3 6 4 plus 4 8 moins 3 5 et 8 plus moins 1 5 3ème produit on doit faire la multiplication des matrices A, B, C, C, B, A 1, 1 1 fois 1, A, C 1, B, B 1, C, A le résultat de ce produit va être en fonction de A, de B, de C comme on ne connait pas les valeurs de A, B, C on laissera les lettres A, B et C on va faire ce produit donc A fois 1 A plus B fois 1 C plus C fois 1 A fois A A au carré plus B fois B B au carré plus C fois C C au carré ensuite A fois C A C plus B plus B fois B B au carré plus C fois A C A alors deuxième numéro C fois A C plus B fois A B plus A fois A A C fois A A C plus B fois B B au carré plus A fois C A C C fois C C fois C C au carré plus B fois B et au carré plus A fois A A au carré ensuite troisième ligne dernière ligne 1 fois 1 1 plus 1 fois 1 1 donc 2 1 fois 1 1 donc 3 ici A plus B plus C A plus B plus C ici C plus A C plus B plus A donc C plus B plus A donc sans simplifier on a A plus B plus C ici A plus B plus C A 3 A carré plus B carré B carré plus B carré B carré plus 2 A B carré plus 2 A A plus B plus C ici on aura B carré plus 2 A C on aura A carré plus B carré carré et là on aura A plus B plus C alors si on remplace A égal à A B égal à A B égal à A on va trouver A plus B plus C égal à 3 donc on aura ici A B plus C égal à A on aura par exemple 3 3 3 A carré plus B carré plus C carré c'est à faire 3 B carré 1 plus 2 fois A et C donc 2 fois 1 fois 1 donc 3 3 1 plus 1 1 plus 1 plus 1 3 1 plus 1 plus 1 ça fera 3 et donc si A égal à 1 B égal à 1 C égal à 1 on aura la matrice remplie de 3 Monsieur Boulen est-ce que vous pouvez montrer un algorithme sur DISCAS qui permet de faire le produit de deux matrices donc en bonus on va donner un algorithme qui permet de calculer le produit de deux matrices sur DISCAS qui est un logiciel de calcul formel alors on prend les deux matrices de la question numéro 2 donc on rappelle A 1 2 0 3 1 4 et B moins 1 moins 1 0 1 4 moins 1 2 1 2 nous avons trouvé comme produit de matrice A fois B 1 7 moins 2 6 5 7 alors pour avoir le coefficient donc deuxième ligne première colonne donc A 1 0 donc là on fait 2 moins 1 donc 1 et 1 1 moins 1 0 donc deuxième ligne première colonne on a donc le coefficient donc 3 première deuxième ligne première colonne ensuite on va voir le coefficient de A sur la première ligne deuxième colonne donc ça va être 2 on fait donc 1 moins 1 et 2 moins 1 1 moins 1 0 2 moins 1 1 et on obtient donc le coefficient de dimension donc des lignes de A donc il y a deux lignes donc deux lignes dimension des lignes de A ça va faire 2 et les dimensions des colonnes de A ça va faire 3 donc la matrice est 2 fois 3 alors ensuite nous avons programmé le programme suivant pour les produits de matrice donc on a mis donc on a mis trois variables locales K L M alors on ne peut pas utiliser on ne peut pas utiliser I et J parce que I étant programmé comme un nombre complexe donc on ne peut pas utiliser dans un programme on prend donc on construit C une matrice aléatoire de dimension de A il y a autant de lignes qu'il y a de lignes dans la matrice A et il y a autant de colonnes qu'il y a de colonnes dans la matrice B alors là il faut faire attention on commence de 0 donc c'est pour ça qu'ici on a mis dim de A donc les dimensions des lignes de A moins 1 attention et si pareil comme on commence à 0 il faut faire dimension des lignes des colonnes de B moins 1 et on applique la formule donc CKM c'est la somme des A KL PLM avec L allant de 0 à dimension des lignes des colonnes de A moins 1 ou dimension des lignes de B de la matrice B moins 1 ligne de B 0 moins 1 on ferme les boucles pour et on peut retourne C donc ici donc on a mis C on a mis comme variable globale pour avoir le résultat et quand on fait produit matriciel de A B donc A et B étant si deux matrices on trouve bien 1 7 moins 2 6 5 7 et donc voilà pour l'algorithme sur Iskas voilà le problème a été entièrement résolu si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux et si vous voulez être informé de la date du prochain épisode de XMAT vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est les maths et d'ici là portez-vous bien et à la prochaine Sous-titrage ST' 501